Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 très fixé de pourquoi je stream, quels sont mes objectifs quels sont les jeux que j'ai, qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie etc etc moi j'ai rien à cacher sur mon passé et du coup ben voilà on comprendrait mon état d'esprit, que je suis vraiment une personne très zen où j'ai pas de prise de tête, où j'ai vécu des choses qui font que je sais profiter des petites choses que j'ai dans la vie c'est à dire moi une maison, une femme et une famille ça me suffit largement pour être heureux, j'ai pas besoin d'avoir une Mercedes et je suis pas un streamer qui joue un rôle je sais que les personnes qui sont derrière une caméra c'est des êtres humains je vous admire et je vous respecte pour ça pour le temps que vous consacrez à regarder mes streams mais je vais jamais vous utiliser comme des vaches à lait des machines, ou traiter d'une humaine pour moi, un jeu vidéo c'est l'humanité d'abord, le jeu après si quelqu'un joue mal, c'est pas parce qu'il joue mal que je dois rabaisser la personne et de nos jours, soit dans le stream ou dans le jeu vidéo il y a beaucoup de ça oui je suis d'accord qu'il y a des jeux qui sont techniques etc mais c'est pas parce qu'une personne est moins bonne dans un jeu que tu dois la rabaisser en plus de ça, moi dans la vie j'ai un état d'esprit qui est très détendu donc je la pique vraiment dans mon stream et c'est un peu ce que je propose salut à toi Axelor, j'espère que tu vas bien mon poulet donc là on se rapproche et on ne doit pas interrompre voilà pas interrompre le rituel suivez les femmes en restant à distance et sans intervenir voilà on va voir ce qu'il se passe on va pas tous se rapprocher, on va voir ce qu'il se passe c'est un vrai kimono japonais je vais remettre ma tenue parce que je sais pas pourquoi je trouve qu'il y aura du combat je vais remettre ma tenue juste remettre ma tenue les gars parce que s'il y a des mecs qui viennent se battre j'ai envie d'être habillé il se passe quelque chose dans le chat ou quoi ? j'ai pas compris pour les amateurs de prend furie what the fuck oui il y a un niveau à monter pourtant j'ai regardé ta vidéo et il n'y a pas moyen oui mais après si t'essais des crochetages difficiles ou très difficiles c'est pas possible si t'as pas monté les niveaux de compétences je mets juste mon équipement les gars ne vous inquiétez pas la cut là elle est partie en couille restez là parce que c'est là maintenant ça va partir en couille juste enlever mon équipement pour être silencieux du coup je vais mettre mais je te montrerai mec il y a vraiment un truc à choper et j'essaierai vraiment te montrer en live je me mettrai devant la caméra pour vraiment te montrer c'est difficile à comprendre moi je me suis beaucoup entraîné j'ai fait beaucoup de coffres avant de capter vraiment le truc correct et te le montrer dans mon tuto c'est une chose mais te le montrer en live c'en est une autre j'ai vraiment essayé de t'aider du mieux que je peux je suis tout équipé là on va voir ce qu'il se passe salut Cid salut à toutes les personnes qui viennent de rejoindre merci beaucoup c'est parti tout seul je commence à boire tout noir et je sens la terre bouger ce n'était peut-être pas une si bonne idée nous ne le faisons pas dans notre propre intérêt nos intentions sont pures il n'y a pas de quoi s'en faire chut taisez vous vous entendez ça on dirait qu'on chante ce sont sans doute les racines des arbres Gertrude nous avait prévenu c'est la terre qui nous parle pourquoi fait-il si sombre les champs sont très bruyants faites les terres au moins un instant j'ai mal au crâne ne sois pas apeuré laisse-toi emporter Lucifer l'étoile du matin nous sommes venus vous demander une faveur que se passe t'il y a sainte Marie prier pour nous pour répondre à ton commentaire Eliad je me juste une petite pause depuis le tuto je vais jouer beaucoup plus d'heures et je te dis vraiment que finalement il faut juste l'entraînement puis après une fois que tu chopes la main tu arrives tous les crochetages c'est tout le jeu est fait pour être compliqué le crochetage y compris il y a beaucoup de monde qui se peinent du crochetage mais une fois que tu chopes la main le crochetage il est facile après quand tu as des pantalons il devient encore plus facile mais même sans pantalon les coffres très faciles tu les fais les doigts dans le nez il faut juste comprendre comment ça fonctionne c'est tout mais très difficile et difficile c'est pas possible point barre mais là comme tu dis au bout d'un tu quand même en regardant quand même dans le tuto c'est pas possible bah dans le tuto évidemment ça arrive de fail mais l'important c'est que tu ouvres le coffre c'est tout moi maintenant je fail même plus parce qu'entre temps je me suis entraîné je sais exactement comment ça fonctionne le crochetage et je te montrerai vraiment mais finalement c'est tout con et puis t'as le droit de fail une ou deux fois parce que c'est de toute façon basé sur le réalisme mais re ma biche et du coup le crochetage vraiment il y a juste le coup à prendre et pour les difficiles très difficiles il faut juste les pantalons une fois que tu les as tu ouvres tous les coffres du jeu je vais partir dans sa direction pour lui indiquer le chemin à suivre je vous salue Marie pleine de grâce priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort pourquoi tu invoques la Sainte Vierge tu vas le faire fuir cesse de prier et d'invoquer les morts nous sommes ici pour sauver des vies puisque nous avons déjà perdu nos êtres les plus chers Satan manifestez-vous et décimez tous les couments je viens à votre rencontre Seigneur des ténèbres nous sommes ici présentes venez jusqu'à nous what the fuck nous allons pas me voir là Seigneur hé oh merde putain ils m'ont vu bon on va devoir rebaiser là c'est juste pour vous montrer la version quand on fail qui va là c'est toi Kuta non je n'ai pas bougé d'ici qu'est-ce qui se passe ici mais justement il faut que tu payes il faut que tu payes pour t'entraîner et tu peux t'entraîner tu prends tu achètes un schnapps tu t'enregistres juste avant puis tu t'entraînes c'est ce que j'ai fait moi après je sais que tu as mis un zone pour la base de me mais je n'ai pas bougé je n'ai pas bougé je n'ai pas bougé je n'ai pas bougé je rechargerai pour faire la version en récit mais j'ai sauvegardé mec j'ai sauvegardé un ou deux rends nous riches pour que nous puissions commencer une nouvelle vie dans une grande ville j'exhauserai tous vos swifts je vous conseillerai tout ce que vous me demanderez je le savais merci mon seigneur en retour il va falloir coucou starship popper bienvenue à toi mon frère namasté ça fait plaisir de te voir je me sens trop bizarre je fais une catouille de fuck donc regardez ça c'est drôle oh longan vous avez étalé de longan sur moi oh seigneur mes craintes il ne va rien vous arriver cela fait partie du rite merde bon sang qu'est-ce que vous m'avez fait le diable est là non Eliat regarde la vidéo de présentation si tu veux vraiment comprendre comment je fonctionne ça risque pas d'arriver avec moi et puis regarde ma vidéo de présentation tu comprendras ça vaut vraiment la peine que tu vois ma vidéo de présentation parce que je pense que tu comprendras que succès ou pas moi je suis pas une personne prise de tête j'ai vécu des choses qui font que comme j'ai dit j'ai failli crever donc succès ou pas moi je vais rester la personne que je suis jusqu'à la fin de ma vie je suis venu sur une arbre volante mais Eliat je te montrerai moi j'ai mis du temps je te jure tu vas te retrouver je t'aiderai avec grand plaisir on fera ça ensemble en live je te montrerai si il faut que je recommence 30 fois je recommencerai 30 fois avec plaisir pourquoi êtes-vous une jument qui parle ? quel jument ? ta vue te fait des faux ? je m'appelle Vera et je fais tourner la tête de tous les jeunes hommes d'Uzis Vera ? j'ai retiré mes cornes et mes sabots en chemin et je garde ma queue dans mon froc je ne la sors que pour de grandes occasions j'espère que cette occasion si on ne tardera pas trop en fait je désirais autre chose Nathaniel pour ses honneurs pour mettre au four et faire tout ce que je vous dis on va mettre des épices ouais cette scène elle est ouf la truie du coup cette fois on voulait de la truie c'est vous que je veux truie enfin la truie du coup cette fois oh la vieille mais t'as pas le droit qu'on va se faire la vieille à cause de toi mec on va crocheter la vieille premier coup tu vois Elliot c'était dur c'est dur ? mais tu arrives quel est le problème ? est-ce que ça va arriver ? oui ou non ? je vais te voir je vais me faire la truie oui je vais stream ce nuit ce soir c'est les jeux d'horreur à toutes les personnes qui sont là qu'est-ce que c'est ? en gros je viens d'assomiser je pense à toutes les personnes je rappelle qui sont là soyez là ce soir tous les vendredis avec Chop Chop c'est la soirée des jeux d'horreur n'hésitez pas à passer c'est vraiment des soirées où on se marre bien et ce soir le programme il y aura la fin d'Outlast on est au milieu d'Outlast 2 il y aura du Resident Evil 7 qu'on va commencer dès le début et il y aura du Lyre of Fear on va stream jusqu'à 3h du matin des jeux d'horreur donc soyez là ça va vraiment être super drôle et n'hésitez pas donc à follow mon stream pour ne pas rater la soirée et soyez présents parce qu'on va vraiment se marrer oh j'ai mis un coup sur le crâne mec c'est quoi ces démons ? oh la parade parfaite tiens un pic dans l'oeil un bon petit pic dans l'oeil du coup maintenant c'est le gros bordel tu me dégoûtes non mais je te jure je te promets c'est une promesse que je te fais demain demain je risque de stream la journée mais pas le soir je ne suis pas encore sûr pour demain on va voir un peu ce qui est prévu mais dimanche si tu es par là je ferai une petite session à toutes les personnes qui jouent au jeu puis qu'ils allaient au crochetage je ferai une session où je vous expliquerai un peu comment le crochetage fonctionne à quelle heure tu commences ? le stream de soir ? il est quelle heure là ? 20h ça sera entre 21h et 22h le stream de soir du coup voilà les bandits sont morts on va relancer la quête parce que nous ce qu'on veut c'est voir la version ou en gros je me foire pas voir ce qu'il se passe parce que là je me suis fait détecter donc du coup si je me fais détecter je vais aller piner mais si je ne me fais pas détecter qu'est-ce qu'il se passe ? comme ça on aurait fait toutes les versions donc ce cas c'est quand même c'est what the fuck et bienvenue à toutes les personnes qui débarquent sur le stream j'ai vu qu'il y a du monde qui est arrivé ne soyez pas timide parlez bien sur le chat je vous propose des streams convivio, détendu, posé si vous débutez sur le jeu sachez que sur ma chaîne YouTube j'ai fait beaucoup de tutos sur tous les thèmes sur ce jeu salut le barbu Twitch comment tu vas ? tout va amigo ? n'hésitez pas à poser des questions c'est avec plaisir que j'y répondrai bon du coup cette fois je vais rester encore plus derrière je crois qu'elle est trop péter mon arme je défense tu sais où est-ce qu'on peut acheter des colliers ? ah accénor parce que l'armure il y a un slot collier mais j'en trouve nulle part le collier mec pour l'instant pour l'instant c'est juste uniquement RP n'achète pas de collier mec n'achète pas de bijoux n'achète rien de tout ça au bout d'un moment les bandits ils vont drop des colliers dans les coffres dans les tombes tu trouves des colliers il faut juste que tu pilles des colliers n'achète pas de colliers ça va te coûter trop cher et moi personnellement tous les colliers les bagues que je trouve je les revends je les mets même pas ça te sert en fait les colliers et les bagues c'est sûrement surtout pour augmenter ton charisme pour augmenter ton éloquence ça c'est surtout si tu fais un personnage diplomatique donc si tu fais pas un personnage diplomatique me fais penser à la voix française ouais c'est Frodon c'est exactement c'est lui t'as pas un souci c'est exactement le doubleur l'acteur doubleur qui fait Frodon oui bien frérot attends attends j'essaie de dire ce que tu me dis on doit te casser la tête sur ça mais essaie vraiment de placer la cam plus près de toi absolument pas mec y'a personne pour te dire y'a que deux personnes depuis que je live sur le canapé qui m'ont dit ça donc y'a un peu personne qui m'a dit en général ça dérange très peu de personnes mais je comprends c'est ta remarque mais faut savoir que moi je stream sur PC et sur console d'autant plus qu'il y a décoration de tout mon salaud si tu veux je me rapproche pour te faire un coucou pour te montrer la force en ma tête voilà moi j'en sens ma vie what the fuck pour un host merci beaucoup HKD merci beaucoup ma vie ça me fait super plaisir et du coup le barbie twitch je peux pas poser ma caméra plus proche je peux pas zoomer ma caméra zoomer on est déjà au maximum et voilà quoi donc je peux oui je suis sur la console donc je suis devant ma télévision je peux pas me rapprocher parce que si je me rapproche je m'expose les yeux donc ça aurait été avec plaisir mais du coup quand tu vas me voir plus proche ça sera quand je joue sur PC ma vie la fin du jeu la fin du jeu mais t'es pas la fin du jeu il reste trop de trucs à faire peut-être la fin de la quête principale mais t'es pas la fin du jeu ce sont sans doute les racines des arbres non pas du tout mec je suis au sol mais aucun problème le barbie oh merde je me suis encore trop rapproché non mais mec ça me saoule on va réussir à le faire attends c'est toi j'ai piné la jolie mec merci beaucoup le barbie c'est très gênant de ta part mon ami vraiment super gentil pour ton follow c'est une grosse bise à toi mec non mais je vais y arriver c'est juste que je me suis déconcentré je vais dire que ça ils ne seront pas exaucés on va tester de cette manière on va dire en gros quand on se drogue pas moi au cul la truie ouais parce que sinon il y a beaucoup de trucs à faire moi tu vois par exemple j'ai joué 140h sur le jeu et j'ai quasiment pas touché la quête principale et il y a énormément de trucs non c'est pas scripté on va passer on va passer on va toujours le cheval je suppose oui tu dois payer pour réparer ton armure sinon des fois tu loot des kits de réparation d'armure qui te permettent de réparer toi même ça c'est rare ça fait partie du jeu c'est un jeu réaliste donc donc oui tu dois payer tu dois payer pour réparer tes trucs on va faire la poule cette fois les gars oh seigneur dis nous allez vous me servir et faire tout ce que je vous dis oh oui cher seigneur de l'enfer nous nous plierons à tes ordres pourvu que tu nous chasses ces satanés couments la quête d'entre nous vas-tu prendre ma copine vient débarquer c'est un cheval ça non mais je vais revenir en arrière le barbecue je sais juste c'est la cinquième fois qu'on fait cette quête on essaie toutes les manières différentes et là on va recommencer en mode on ne sait pas détecter on va se faire la poule cette fois on va se taper la poule attend est-ce que je peux la crocheter au moins la poule bah ouais je sais me faire la poule mais tu veux que je la fasse comment la poule en fait on est en train d'essayer de piner une poule tu vois ma copine elle me fait c'est très bizarre ce qui se passe est-ce que tu peux te barrer what the fuck j'avais même pas remarqué que c'était genre la fin du monde quoi toi je suis vraiment obligé d'en piner un bah je vais repiner le cheval quoi oui mais j'ai fait la tri avant voilà j'ai raté voilà nickel mais du coup tu sais pas mais j'ai encore la tête qui tourne quel est le problème est-ce que ça va arriver oui ou non je te vois ah bah je t'ai dit mec si t'as beaucoup d'argent c'était quoi ça et bah et bah un mec achète un collier quoi je pense que t'en trouveras chez le tailleur ou chez le forgeron moi j'en ai jamais acheté et je vais pas te le mentir que c'est non j'en achèterai jamais parce que j'en loot tout le temps dans les nids dans les camps de bandits on va recharger parce qu'on va voir la partie où on se fait pas détecter c'est ce qu'on voulait faire donc du coup je suis au début où je dois choper des oiseaux avec des cages toi c'est les poules moi c'est les oiseaux et du coup voilà quoi Xenor moi personnellement je pense qu'il doit y avoir des putain mais ça va tu m'as foutu les boules y'a Ivo là qui est en train de me tendre une bouteille de je pense que Sous-titrage ST' 501